On est dans la mouvance de ce dernier jour de l'année 2020. L'année certainement qui aura été dense pour vous ? Oui, elle a été dense sur le plan politique parce que nous avons participé aux différentes échéances électorales. Vous le savez, un parti politique vise la conquête des positions de pouvoir. Mais c'est également une année qui a été douloureuse pour nous parce que nous avons perdu de haut cadre de notre parti, le secrétaire général à l'époque, au mois d'avril, François Kelleckin qui nous a véritablement quitté. Et puis, le 31 juillet de la même année, nous avons perdu également Georges-Olivier Borrell qui était notre secrétaire de mouvement au développement du parti. Mais le parti a été connu cette humulence et l'a pliée pour un temps, mais n'a pas compu la preuve de nouveau que nous enrions, mais surtout de nombreux militants également. Merci beaucoup à vous. On est donc en plein dans cette émission de tout au clair de ce soir avec bien évidemment d'autres acteurs qui vont nous accompagner. Amis, c'est à cœur le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est par ailleurs avocat au barreau du Cameroun, Maître Joseph-Claude Biliga, que nous retrouvons ce soir une fois depuis. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous faire l'honneur de nous accompagner en cette fin d'année. J'ai coutume à le dire. Vous êtes l'un des premiers. Sinon, dans le premier panel de tout au clair, il y a deux ans, lorsqu'on lançait cette aventure, vous nous avez volontairement accompagnés pour donner un autre souffle à la télévision du moins. Mais à ce moment-là, j'ai eu la chance de faire trois plateaux comme ça. Je vois d'ailleurs les plateaux des trois émissions. Une à Yaoundé et deux à Yaoundé parmi lesquelles, deux à Douala parmi lesquelles à vôtre. C'est un honneur pour moi d'être sollicité à l'entame des émissions pareilles. Et comme mon voisin, le cœur n'est pas à l'ajout avec le corps. Hier ou avant-hier, il y a une liste qui est sortie, qu'on ferait décider au courant de l'année 2020. Celle-là comporte 42 mois, mais je pense qu'il y en a plus. 42 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup à une seule année. Et nous espérons que l'année 2021 sera nettement meilleure pour nous. Et que la faucheuse, la mort, va nous épargner un peu parce qu'elle nous l'a choisie. Non seulement elle a emporté notre bâtonnier, notre ancien bâtonnier. Et récemment, c'est Mme Nana Patissouit qui était ancienne Mme Contrédor et vice-présidente du Barreau. Il y a M. Volbert qui a été apparemment assassiné. Elle a succombé au couteau à l'agression dont elle a été victime. Lui, c'est un confrère qui a aimé le Cameroun, il y a depuis 40 ans. Il a été membre du conseil de l'ordre du secrétaire de l'ordre. Donc, en fait, le Cameroun a été le barré et en train de perdre beaucoup de ses têtes. Et ça nous inquiète. Merci à vous également de nous accorder 2020. Particulièrement tragique pour les familles du Cameroun et même du monde entier. Merci encore de notre amitié de nous accompagner ce soir. Un autre acteur politique nous accompagnera ce soir. Il nous vient du MRC, le mouvement camerounais pour la renaissance du Cameroun. Le MRC donc est représenté ce soir par Brice Diokalo qui va nous accompagner. Brice, bonsoir. Brice Diolaco. Diolaco, voilà. Bonsoir, mon frère Frédéric. Bonsoir à tous mes copanélistes ici présents ce soir. Je voudrais dire particulièrement bonsoir aux populations de l'Est Cameroun, de Kuelen, de Mambelé. Je voudrais dire bonsoir aux populations de Garibongo, aux populations de Libongo. Je voudrais encore dire bonsoir aux populations de Baméa. Là, c'est dans le département du Haut Plateau de l'Ouest, précisément dans un village qu'on appelle Baméjou. Je voudrais dire bonsoir à toutes les populations du département de la Léquier. Sans oublier les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun du côté de Niala, ici à quelques maîtres de nous, qui m'écoutent à ce moment et qui m'ont chargé de vous dire que cette émission est l'une des grandes émissions ici dans la carte. Et qui suivent du jour au lendemain, ils sont contents que je les représente ici. Et je voudrais également remercier ma hiérarchie politique qui m'a fait confiance ce soir en me mettant auprès de vous pour que nous puissions parler des réalités du Cameroun. Et pour finir, je voudrais verser un ton de larmes face à cette atrocité qui s'est donnée au niveau de Dic-Numiti. Ce régime est coupable de cette affaire. Je voudrais dire effectivement qu'il faudra couplir que ce régime comprenne que la vie des Camerouins est au-dessus de toute vie. Et que tout le monde doit passer, même le Cameroun doit rester. S'ils sont là pour ne pas s'occuper des populations du Cameroun, ça ne vaut pas la peine que M. Diarama, ses anciens collègues, ses anciens camarades du lycée Leclerc, du collège d'Acolon, qu'ils mettent dans un sac et qu'ils s'en vont jouer au son mot dans son village. D'accord, merci, c'est ça que je vous vois. Je voudrais bien qu'on puisse commencer l'émission véritablement. Bien sûr. Merci à vous, Brice, d'être avec nous dans le cadre de ce programme. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce qui pourrait être l'émission de ce soir. Je rappelle, nous avons deux thématiques, notamment une thématique en rapport avec les accidents mortels et la circulation sur nos axes routiers, mais au-delà de cela, nous avons également la gestion de la pandémie COVID-19, l'urgence d'une évaluation, s'imposait-elle au ministère de la Santé publique ? La question est également au cœur du débat, davantage au mois où le Dr Manahouda Malachi a remis autour de lui les acteurs étatiques et des départements ministériels, les acteurs des différentes sectorielles, mais aussi les acteurs du développement, pour peut-être voir plus clair, autour du plan national de réponse à la pandémie COVID-19. Il y a un plan national qui est rentré dans sa cinquième phase. Pour donc débuter cette émission, on va aller prendre le pool avec Serge Gauthier. C'est une question embarrassante, parce que je ne sais pas s'il faut penser le week-end. Moi, je ne suis pas là pour penser le week-end, je suis là pour savoir pourquoi les gens meurent, pourquoi il a fallu que les gens en arrivent là pour mourir, et que c'est à cela que je vais essayer de répondre en disant qu'au Cameroun, d'après les statistiques de l'ONU, nous enregistrons 16 000 accidents par an, 1200 morts, et dans les 1200 morts, nous avons très souvent, dans les 16 000 accidents, nous avons 6000 blessés par an, et 9 tués sur 100, et 4 tués sur 10 accidents qui se déroulent. Quand j'ai fini de le dire, j'ai appris qu'il y a des accidents d'appel au bureau d'analyse des accidents du Cameroun, qui est de la circulation, qui est un bureau d'études, ils estiment que 70% des accidents sont liés aux défaillances humaines, 20% liés aux véhicules et 10% au mauvais état de la route. Quand on interroge les défaillances à la fois, si on commence par les défaillances matérielles, est-ce que les véhicules qui font les accidents sont en bon état ? Est-ce que le système de trainage est de qualité ? Est-ce que l'état d'être humain lui-même est en bon état ? Est-ce que la route est suffisamment matérialisée ? Est-ce qu'il y a la signalisation épaisante ? Est-ce que la visibilité est effective ? Est-ce que la route est large ? Quand on a fini de le dire, concernant les défaillances matérielles, on s'interroge également sur les problèmes apparentés, notamment le chauffeur. Est-ce qu'il était lucide au moment où il conduisait ? Est-ce qu'il avait l'habitude du trajet ? Parce que si c'était un amateur et pas arrivé, est-ce que ce chauffeur était suffisamment reposé, puisque c'est une agence de voyage ? Est-ce qu'il s'est suffisamment reposé ? Le véhicule qui conduisait, a-t-il été maintenu ? Est-ce qu'il a subi une maintenance nécessaire ? Est-ce qu'il y a un part d'une collision avec un camion ? Est-ce que le camion était en mouvement ou bien en stationnement ? Si le camion était en stationnement, est-ce que le chauffeur du camion a signalé le fait que cette situation, cette panne, pour pouvoir protéger quand même les autres usagers qui empruntaient la route ? S'il était en mouvement, est-ce que lui-même le camion avait une visibilité nécessaire ? C'est autant de questions que nous devons nous poser. Parce qu'au-delà, cette question que nous nous posons, à la fois sur les causes, les différences humaines, les différences matérielles, les différences liées à l'état de la route, indique clairement que les responsabilités sont globales. et chaque partie, à la fois individuelles, collectives, mais également au niveau des politiques publiques. Donc, en tant qu'individuels, les chauffeurs, on a pris les agences de voyage, les patrons de ces chauffeurs, parfois, et maintenant, les pouvoirs publics par rapport, soit à l'état de la route. Est-ce que, parce que pour l'état de la route, en dehors de la matérialisation, de la matérialisation, parce que je suis sûr d'une chose, c'est que sur la route, il y a la visibilité, la route est en chantier, il y a un travail qui est fait, mais il n'y a pas encore la signalisation horizontale à cause des problèmes techniques. On dit qu'il faut que ce soit deux mois après que la partie concernée ait été améliorée. Donc, c'est autant des questions auxquelles il faut trouver forcément des réponses. J'espère que ceux qui sont des spécialistes de l'enquête de ce genre d'accident vont clairement nous dire. Mais, dans tous les cas, une mort, ce sont des morts de trop. Il faut qu'il y ait un travail de prévention et de sensibilisation en la matière. On va parler de ça tout à l'heure, Serge Gauthier, Mme Nabris, 37 morts, pratiquement, voire un peu plus, si on y ajoute les morts des autres axes routiers, notamment sur la route d'Ouala-Consamba, ou encore sur la route du Sud, où un commissaire de police a malheureusement passé via un trépas, mais également ces autres Camerounais qui ont dû rendre l'âme à la suite de ces accidents. Aujourd'hui, on peut se dire, finalement, nos routes sont-elles maudites ? Nous, nous ne sommes pas maudites, ce sont nos autorités qui sont maudites. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Après la construction de la route, il y a une phase de prévention. Ensuite, il y a la phase de sécurisation. Vous comprenez ? Lorsqu'on finit de construire une route, la première, c'est-à-dire le premier Camerounais, c'est de rouler, ce qu'on appelle rouler la route. Moi, je suis un logisticien, donc je parle en tant que technicien de la chose. On roule la route. Ces experts-là, on roule la route, pourquoi ? Pour effectivement savoir si la construction matérielle de la structure a été bien faite. Est-ce qu'on l'a fait ? Et cette manière-là, cet acte-là doit être fait de façon régulière. Est-ce qu'on l'a fait ? Non. Et en plus, lorsqu'on arrive au niveau de la sécurisation de nos axes routiers, vous vous rendez compte en évidence qu'il y a certains panneaux de signalisation qui n'existent même plus. Et pourtant, en matière de logistique, ces panneaux-là sont faits pour une durée de 13 ans. Mais allez regarder sur l'axe Bafoussam, sur l'axe Bafoussam, Bouwala et Arrondé, depuis la construction de cette route, quels sont les panneaux qui ont été rénovés ? Vous ne verrez pas des panneaux qui sont qu'est-ce qu'inexistants. Alors, et en plus, lorsqu'on demande par exemple aux autorités de veiller à sécuriser les routes, ils vous disent carrément que ce n'est pas seulement l'affaire des autorités. Il y a également les usagers qui sont aussi chargés de sécuriser la route en sécurisant eux-mêmes. Ça devient un problème. Du moment où on se rend en évidence que les nids de poules, les nids d'oiseaux et même les nids de lions ont rempli nos axons routiers. Ça cause problème. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, parce que lorsqu'on finit de construire la route, si l'État ne donne pas des moyens aux personnes qui vont continuer à sécuriser cette route, ça deviendra un réel problème. Pourquoi ? Parce que tout est centralisé à Ayandé. Par conséquent, le même homme de la localité ne peut absolument rien faire. Lorsqu'il y a des nids de poules, la procédure est saine. Vous la maîtrisez. Il suffit que le délégué départemental constate. À son coup, il fait le courrier au délégué régional. Le délégué régional, à son coup, fait le courrier à son chef de ministre. Le dossier arrive au niveau du ministère. C'est un code à un technicien spécialisé. Le technicien finit de quitter le dossier, les objectifs politiques. Ça vous dit quoi ? Si vous êtes dans une localité qui ne produit rien, les nids de poules deviendront les nids de Lyon et personne ne passera là-bas. Si vous êtes dans une localité où vous avez voté pour l'opposition, les nids de poules deviendront les nids de Lyon et personne ne passera là-bas. Vous voyez donc que nous sommes dans un enclos. Donc, ces gens-là doivent savoir que la vie des Camerounais est au-dessus de tout. D'accord. Vous, comme on a dit, n'ont pas ce problème, Monsieur Moutonnet. Ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Mais, ils ont dit, sur les plateaux, que même Dieu a rasé. L'autre côté, ils ont dit que même Dieu a rasé tout un peuple. Ça vous veut dire quoi ? Que même les quarantaines de monde qui sont, comme on avait vécu là-bas, pour lui, ça ne représentait absolument rien. Et c'est comme ça dans le RDPC. Sachez que même s'il y avait même 200 morts, en quoi, avant, ils ont tué combien ? Même s'il y avait 300 morts, ça ne veut rien faire à ce régime. Même 4 000 morts ne le fera rien. Merci d'assumer-vous. On a, effectivement, y revenu, en concernant de la Bafoussam, Bafoussam-Yaroundé, c'est récurrent, les accidents de la circulation, sur des axes routiers, tout malheureusement. Une récurrence qui, tout de même, donne à craindre davantage de pays. Oui, mais lorsqu'on dit des axes accidents trop jeunes, il faut bien voir, comment je peux dire ça, quel est le nombre de véhicules qui empruntent ces axes ? Première chose. C'est-à-dire, il y a beaucoup de véhicules qui empruntent ces axes. Il y a des véhicules qui empruntent ces axes de jour et surtout de nuit. Et surtout de nuit. très régulièrement vers minuit, la voiture passe d'ici pour aller à l'ouest, de Douala, vers minuit, la voiture passe de Yaroundé pour aller à l'ouest. Et lorsque vous avez eu l'occasion de conduire la nuit, vous vous rendez compte que c'est un véritable, c'est très difficile, c'est un danger, c'est dangereux. C'est pas pour rien que dans certaines entreprises de la place, à partir de 16 heures, le collaborateur qui n'a pas pris un transport qui soit en commun ou sans part de sa propre voiture n'a plus l'autorisation de prendre la route. Or, vous savez bien que la plupart des universités dans celui de Maqueline, je veux dire, le plan de Nomalé a eu lieu notamment. Une fois, lorsque le ministre, l'actuel ministre de Tourisme et des Loisirs était ministre, il avait interdit les déplacements de nuit de ses véhicules. Mais cela avait fait un tourné général. Cela avait fait un tourné général. Monsieur, il a fait un travail assez important, il faut lui applaudir, qui a expliqué sur la base des choses qu'il a faites quelles sont les causes de l'accident de la route. Et mon frère, mon jeune frère et fils de MRC qui, à chaque moment, toujours pour utiliser même les choses les plus simples et parce qu'il y a des routes des nids de poules, c'est plutôt les hommes qui ont des accidents. Il y en a partout dans tous les pays du monde où il n'y a même pas de nids de poules. À droite, il n'y a pas de nids de poules sur la route, même quand même en train de réparer la nouvelle route. que vous ne faites rien parce que c'est la raison pour laquelle on vous demande de partir. Parce que les nids de poules deviennent des nids de rire. Brice, 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 nous avons un principe ici à toute pleine. Nous laissons à l'opportunité à l'invité qui a la parole de, bien évidemment, finir son point de vue. Vous prenez la peine de dénoter et vous prendrez la parole et au moment où vous prendrez la parole, vous avez l'opportunité de contredire ou de dédire et même de dénoncer les propos tenus par l'invité avant vous. Donc, vous ne faites pas la guéguerre, elle ne sert à rien, elle est davantage d'extructrice. Je vous dis comme une façon, on a un fin d'année, je vous dis comme une façon des émissions qui permettraient aux Camerouins d'être mieux instruits, mieux informés de tous les malaises parce qu'on a pas mal de problèmes et ils venaient éviter de faire de la querelle pour la querelle. Notre série de populisme, c'est un peu ce que ce parti politique fait, c'est leur, c'est leur, c'est leur, c'est leur marque, marque, donc, marque déposée. Ce n'est pas le sujet que je ne veux pas les suivre dans cette erreur, dans cette égarement. Ce que je voudrais, je voudrais dire, c'est que, certes, il y a des nuits de poules. En prenant la route, en prenant l'exemple, c'est le nuits de route les plus accidentogènes aujourd'hui à Douala. La route est bonne. Elle est clairement bonne. Mais il y a beaucoup d'accidents de circulation sur cette route. Et vous, vous êtes sujus, je vous garantis que, si ce n'est pas encore fait dans quelques jours, dans quelques années, dans quelques semaines, on vous parlera de l'axe qui part de Total, il y a ça, à un haut stade, comme étant une des routes les plus accidentogènes. Or, c'est une très belle route. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, autant la responsabilité de l'État est là pour pouvoir repérer les nuits de poules, quand cela s'avère nécessaire, autant la responsabilité de nous, des usagers de la route, est importante, et même primordiale. Ce n'est pas pour rien que le musicien avait dit la route de Jupam, nous, qu'étions, à cause de nous maladresse. lorsque vous trichez, on vous demande d'aller faire le contrôle de la visite technique et que vous ne le faites pas. Lorsque vous avez des punais qui sont, des punais, comment je peux dire ça, usés à 90%, que vous ne voulez pas d'un délaxe, lorsque vous prenez des axes la nuit, à l'heure que vous n'avez pas le temps de vous reposer, comme chauffeur, ne vous attendez pas de manger convenablement, peut-être, de l'alcool, etc. Soyez-en sûrs qu'il n'y a aucun lit de poule, vous ferez des accidents. Sinon, il n'y aurait pas de raison qu'il y ait des accidents en France, par exemple, ou aux États-Unis, ou il n'y a que des autoroutes où les gens marchent. Mais lorsqu'il y a eu des autoroutes, les gens vont rouler à 200 à l'heure, il y a des gens qui disent « moi, je vais faire de là à 1h50, comme si c'était une presse. » Sachant pas que, en faisant 1h50 de route de Juparie à 1h50, on augmente la capacité, la possibilité d'un accident, puisqu'on a moins il y a des chances de pouvoir faire des réflexes. Je vous donne un autre exemple, il me concerne, moi. Nous sommes en train d'une route qui est en train de faire des faites entre l'Yahoundé, au Vaudoula, et le Dôme, de le marché de la Saint-Germain-Marie-Témi-Sue d'Endôme. Il y a eu un Mercedes-Dôme, ça fait un ou deux jours avant, un Mercedes-Dôme, il y a une voiture qui a fait un tonneau qui peut transporter des employés de cette usine, de cette société chinoise qui fait la route. La route est bonne. Il n'y a pas de mode pour. Donc, je veux dire que, pour pouvoir dire que c'est parce que, je ne dis pas que l'État est simple, mais il faut quand même avouer une chose aujourd'hui. Non, je ne parle même de l'incompétence. C'est l'impression qu'on fait le même de gestion de ce qui se passe. Pénon doit aller, exemple, moi. Très rapidement. Oui, je vais suiter. Ça ne marche pas pas beaucoup. Pénon, Pénon, Pénon doit aller. J'ai entendu des gens qui l'ont ici entre Macapé et le premier appel de retour. Ils ont oublié de dire des choses. Donc, il y a une route qui a été faite entre Bannanay, le collège concrète qui ressort au niveau de l'hôpital, des soeurs, de l'hôpital, de l'opin. Personne n'en parle. Pour des engagés qui sortent au collège Charles-de-Gaulle. Personne n'en parle. On attend de le faire. Il y a une route qui est finie qui parle de Pk8 qui sort à Saint-Quatès. C'est des routes concrètes tous les jours. Je ne parle pas de pavé. Tous les jours, à Dwa-la-Ti-Dwa-la, c'est de... Moi, j'étais... Excusez-moi, j'étais avec des grands éléments... Oui, c'est tu. Oui. Donc, je vous dis, je termine en disant ceci. C'est ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aidant les Camerounais à comprendre que les choses avancent. Peut-être pas au rythme volu, mais que ça avance. Il dit que tout est noir ne sait absolument rien parce que ça ne permet pas de voler. Alors, avant l'idée de... Merci d'être avec nous encore ce soir. Quelques soucis avant le début de cette émission, mais tout de même, vous êtes avec nous et nous parlons de ces accidents de la route. Finalement, le problème de ces accidents automne, c'est le mauvais état des routes ou alors les hommes qui sont au commande de ces matériaux-là. Merci de me donner encore l'opportunité. Je vais commencer cette émission en disant à nos téléspectateurs, ceux qui nous écoutent, de manière générale, mais c'est obligément au peuple du changement que jeudi prochain, le chef de l'État va parler à la nation. Et je voudrais dire à M. Kanto et à M. Kabal-Libbi, qui sont deux acteurs politiques qui, depuis que les élections présidentielles se sont déroulées, ont pris la tristement célébrée manière d'alvonder le discours au chef de l'État cet instant en se donnant la liberté aussi de parler à la nation. Donc, je voudrais leur dire qu'il faut que cette manière de déstructurer le pays cesse et qu'ils n'ont aussi à parler à leurs militants qu'ils le fassent maintenant. Parce que jeudi, c'est le jour du chef de l'État. le jour où Kanto sera chef de l'État sauf qu'il n'est pas élu. C'est le président d'accord ? C'est le président d'accord ? Il n'est pas élu. C'est le président d'accord ? Oui, puisque vous allez parler Kanto. Je ne peux pas laisser ça passer et faire des élus. Il dit ceci, il dit ceci, on doit laisser le président proclamer par la Cour constitutionnelle faire son discours le 31. Je lui dis donc que le président élu ici au Cameroun c'est le professeur Maurice Kanto. Donc, pour entrer, il n'y a pas de base dessus. Il n'y a pas plus de vidéo. Qui a 이렇게 qui a ennommé les gens ? Mon Dieu. Vous ne pouvez pas laisser les gens dire ce genre de choses. Permettez-moi de recadérer les choses. Je vous ai dit tout à l'heure. Christine continue comme ça. Vous allez parler comme ça. Vous allez parler à fait-je de faire des émissions convenablement et je n'arrive pas à te permettre. S'il vous plaît qu'on fasse des émissions qu'on la fasse. Mais je ne vous autoriserai pas ou plus à rentrer de cette façon à tous les coups. Ça nous perd dans le fil et j'ai bien tristé à M. Lumi que ce n'était pas le sujet, nous sommes dans le sujet. Mais non, je ne vois pas pour quelles raisons qu'on va venir en front nous chanter sur ce plateau. Le présent élu, le pas présent élu. La question est dépassée. Nous sommes sur un autre débat. Non, non, ce n'est pas l'actualité. Nous sommes sur un autre débat. Je voudrais bien qu'on reste sur le débat qui nous concerne ce soir. Donc, je suis de ceux qui demandent que le gouvernement prenne des dispositions pour que ces cas de comportement qu'on a observés ne pas dans l'histoire de l'opposition camerounaise ne se produisent plus. Merci beaucoup. On parle des accidents. Maintenant, quand j'ai fini d'appeler l'attention de ces leaders politiques sur ces éléments-là, c'est pour dire que les incartes, ils s'appellent qui? The Brice. The Brice, oui. Il ne faut pas avoir l'impression que quand tu cries beaucoup, tu impressionnes les gens sur les plateaux. Il faut respecter les gens qui sont là, qui font les plateaux, peut-être que tu t'es en connaît. Et savoir que... Et savoir que... Dans tout ce que je t'ai entendu, tu n'as rien dit de nouveau. Quand il y a un phénomène comme les accidents de la route, il faut comprendre par une étude statistique qu'est-ce qui en est la cause. Lorsqu'on a créé un accès lourd, il y avait des droits là, il n'y avait pas de nez de poux. C'est l'époque où cette route était la plus accidente. Donc, c'est pas des incantations sur le gouvernement qui vont montrer que c'est parce que les trous sont sur la route qu'elles tuent les gens. Parce que les gens, en empruntant la route, ils savent qu'il y a des trous. Ils doivent donc avoir un comportement conséquent. Le fait que la route soit en mauvais état peut être la cause des accidents. Mais si la route est en mauvais état, eh bien, la responsabilité de ce qui peut se passer lorsqu'on ne laisse pas de cette route devient beaucoup plus celle de l'espata. Parce qu'il tire une route qui est en mauvais état. Il doit se comporter en conséquence. Il doit avoir une vitesse qui est réglée par rapport à ce mauvais état de la route. Il doit avoir une voiture qui est préparée à rouler sur une route qui est en mauvais état. Or, les études des accidents au Cameroun vous montrent que le mauvais état de la route n'est pas la principale cause. 10% uniquement. Vous pouvez ne pas être d'accord parce qu'il vous faut trouver un alibi pour vous crier, vous montrer comment vous êtes illuminés, vous disons que ça vous fait montrer l'adrénaline. Quand vous voyez les caméras et vous avez l'impression que vous dites qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu tout ce que vous dites là. On a tout dit. Ce n'est pas pour autant que ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que vous avez le facteur humain qui est tellement déterminant des accidents. 70%. Nous fattons le comportement du chauffeur. C'est l'élément, ce sont les études qui le montrent. Et ces vérités scientifiques s'imposent au fantasme. Ça ne veut pas dire que le gouvernement, s'il ne construit pas de bonnes routes, il sera des boineaux. mais cela veut dire que même si on nous donne de bonnes routes, on aura des accidents parce qu'on n'a pas agi sur l'élément déterminant. Quand Jacques Chilac était président en France, son deuxième septennat, la question de la sécurité routière était au cœur de ses préoccupations. C'est lui, c'est Sous-Jacques Chilac qu'on a eu le premier point. Lorsque vous faisiez un nombre d'accidents, on mettait... On retirait. Vous retirait complètement. Ce n'était pas parce que les routes étaient mauvaises en France. Au contraire, le bon état des routes était devenu quelque chose... C'est un agravage. Vous voyez déjà que c'est devenu une cause des accidents. Ce qui est un paradoxe, la route peut être en bon état. Mais parce que la route est en très bon état, les gens ne respectent plus les limitations de vitesse. Parce que la route est en bon état, les gens ont des objectifs, se fixent des objectifs sur la route qui sont contre nature. Ils veulent arriver à des... Ils veulent parcourir des distances à des durées qui ne sont pas nécessaires. Revenons au cas du Cameroun. Vous l'avez dit tout à l'heure, comme Benoît Boutin, ministre du Transport, il y a eu de graves accidents cette année-là. Je crois que c'était d'ailleurs juste avant les élections présidentielles de 2011. Benoît Boutin, ministre du Transport, il y a eu 70 morts. Il y a eu de bafoussants. Le cas est pas vraiment tombé dans. Il y avait la nuit. Tout le monde est mort. 30 heures de date, c'était pas un endroit où il y avait des nuits de... Il y a eu de graves accidents comme ça. Benoît a pris la décision d'interdire les voyages de nuit. Ce sont les entreprises et les passagers qui ont les coutumes non fondées de voyager la nuit sur des distances qui ne justifient pas qu'on voyage la nuit parce que il y a eu de bafoussants. C'est combien de kilomètres ? A peu quoi ? A peu, c'est un peu plus. Alors que les gens font voilà, il y a eu de ici du matin à partir de 3 heures du matin. Benoît Boutin, ils arrivent à Yalou des 23 ou 4 heures de temps en résolution. On n'a aucune raison au point de faire 250 kilomètres et de choisir de ne faire la nuit. Douana Boutin, c'est à peu près 190 kilomètres autour de ça. Quelle est la raison objective pour laquelle les gens veulent faire ces actions la nuit depuis des années et des années ? Et ce sont ces gens et les compagnies de transport qui ont fait un tourisme. Par exemple, vous avez dit qu'il y a eu un tourisme. Non, il n'y a pas eu qu'il y a eu un tourisme tout particulier des gens qui ont l'habitude de ne pas se soumettre à la réglementation, de ne pas se laisser gouverner, qui ont décidé que eux, ils doivent rouler la nuit. vaille comme vaille, ils ne sont pas oubliés. Or, je me rappelle qu'à cette époque qui arrive, je termine par là, Suzanne Calameau qui pratiquait encore le plateau avait évoqué des aspects extrêmement pertinents de cette affaire. Vous faites des voyages de nuit, les problèmes de secours sont les plus difficiles. C'est ça. Vous faites des voyages de nuit, c'est à ce moment que la visibilité de façon tout à fait objective est réduite. Et donc, ajoutez donc à cela les véhicules qui ont fait eux-mêmes involontairement des fausses visites techniques, qui sont des véhicules en mauvais état, mais auquel, à l'églet de la corruption, on dérive des papiers qui justifient qu'ils aillent donc faire ces accidents. Non, monsieur Simé, si je ne trompe pas, vous devez... Non, pas monsieur Simé, monsieur Brice. Brice. Mais Brice n'est pas un nom. Joe Lacco. Joe Lacco. Oui, voilà. Monsieur Brice Joe Lacco. Vous devez revenir pied sur terre et comprendre que s'il y a un phénomène ici maintenant et qu'il y a beaucoup de morts. Ce ne sont pas les incantations qui expliquent pourquoi les gens sont d'accord. Alors, on a eu un déjeuner sur ce plateau par un expert en sécurité routière, monsieur Christophe Yap, qui est avec nous. Bonsoir à vous. Merci de nous accompagner ce soir. On est assez... On va dire... Relax. Pas relax, mais on a du mal à être départagé sur cette situation des accidents à la circulation au Cameroun. Mais on parle du facteur humain à 110%, la route à 10%, le matériel à 20%. Donc, on est assez embarrassé par cette situation. Concrètement, il s'agit de quoi ? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous rappeler que sur ce même plateau ici, il me souvient au mois de juin, le 24 juin 2019, nous en avons discuté ici. Nous avons parlé de ce phénomène de ce phénomène, c'est-à-dire sur un accident qui avait eu lieu sur l'axe Bafan, 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 22 morts. Moi, j'ai la rage. J'ai vraiment la rage de vous dire que... Pourquoi la rage ? Parce qu'il y a des accidents et vous parlez du facteur humain, vous parlez du facteur matériel, nous allons parler de tout ça. Nous allons faire le contrôle du problème parce que je dois vous dire très sincèrement que Sécuroute qui est ONG, dont je suis mon administrateur, se bat depuis des années au quotidien pour que d'abord, on a atteint l'objectif zéro accident. Ce qui peut être aussi à l'heure ou une utopie de penser qu'il y ait zéro accident dans un pays comme dans d'autres pays normalement. Quand on peut atteindre l'objectif zéro accident, il suffit simplement que d'abord les comportements, les mentalités, les usagers changent. Je pense que ça c'est le premier problème que nous avons chez nous ici. Les gens ont des joujoux qui vont très vite. Les gens vont toujours plus vite. Je crois que malgré parce que moi je ne veux pas revenir sur les accusations du lycée Travaux publics pour les routes, du lycée transports en matière de régence en ce qui concerne le transport intérieur du bain, etc. Je ne veux pas revenir là-dessus. Je voudrais vous dire que notre débat du mois de juin 2019, ce débat revient. Il revient parce que je vous disais qu'il y a un problème de redondance, il y a un problème de remanance. C'est un cercle très vicieux qui revient. Là, je ne suis pas un cercle vicieux qui revient. Pourtant, la réalité nous rattrape très rapidement. On a beau parfois le dire hier, le lendemain, le même phénomène se produit. Je vais commencer par déjà dire un hommage à nos compatriotes décédés dans la nuit du 26 au 27 et à Niki Nomeki au lieu d'Inomali. Je vais vous dire que je suis personnellement touché parce que j'ai perdu une personne très chère que je vais vous présenter ici. Si la caméra préfère un gros plan sur cette image-là, j'ai l'air en ce moment où je vous parle. Ça, je vous dis très, très... Que cette personne ? Cette personne fut une personne très, très intime pour moi. Je préfère m'arrêter il y a une vingtaine d'années. D'accord. Raison pour laquelle aujourd'hui, il faut davantage sensibiliser peut-être les acteurs de la route sur les dangers que représente la route. Je disais à 2019 que c'est lorsque vous êtes personnellement touché que vous comprenez qu'il faut que vous changez de mentalité. Il y a ce problème de route qui se pose. Il y a ce problème, le facteur lui-même, dans nos agences de voyage inter-humain, etc. Il y a la réglementation qui traîne la patte et a fait beaucoup de choses. J'avais dit ici qu'il fallait repenser totalement la stratégie de la prévention routière, de la sécurité routière au Cameroun. Je le dis. Sincèrement, je suis très, très embêté de le redire ici parce que je disais qu'il ne fallait pas toujours attendre qui est un accident de circulation ou qui est une hécatombe pour qu'on puisse venir faire un débat et que tout le monde, chacun puisse dire « bon, voilà ce qu'on aurait dû faire, voilà ce qu'on va faire ». Je reprends presque mes mots. D'accord. Alors, Serge Gauthier, on a mis là, autour de cette question. Est-ce qu'il faut être atteint par un gramme comme celui qui s'est produit à Nomale pour justement repenser sa mentalité vis-à-vis ou son comportement vis-à-vis de la route ? Je ne pense pas. Je pense que on peut apprécier le problème de plusieurs façons. C'est-à-dire que si le ministère des Transports existe, ce n'est pas parce qu'il y a forcément d'abord, on doit être atteint par les accidents. On prévient. Mais maintenant, quand on est atteint par les accidents, ça attire davantage l'attention sur les banquements. Mais il n'y a pas mal d'accidents sur la route. Si on fait le constat du 1er janvier 2020 à ce 26 ou cette nuit du 26 au 27 décembre 2020, on verra qu'on est au-delà de 1 000 cas d'accidents en registrant au Cameroun. Donc, il y a lieu de se dire qu'à chaque fois, on aurait dû tirer ou alors on a tiré la sonnette d'alarme et peut-être qu'il y a eu la souverette. Peut-être qu'on n'a aussi pas tiré la sonnette d'alarme suffisamment. Je ne veux pas incasser un M. Mouton, mais lorsque un gendarme ou un policier vous interpelle un véhicule de transport ou un véhicule personnel sur la route, qu'est-ce qu'il fait davantage ? Il vérifie l'écart national d'identité, vérifie la détention du permis de conduire et ça va l'éviter. Quand il a fait ça, pour ceux qui sont encore davantage consensuels, il vérifie si le véhicule a la boîte à pharmacie. Mais, combien de temps compte-il ce policier ou ce gendarme pour, après avoir salué les usagers, leur dire « Soyez prudent, je sais que vous êtes certainement blessés, vous allez compter, vous avez un rendez-vous ? » Ça peut être discret, mais la personne dans cette conversation peut dire « Oui, on soyez prudent, pensez à ce que, même si le rendez-vous est une nécessité, vous avez des enfants qui vous attendent à la maison. » Cette petite phrase qui a été prononcée par ce gendarme ou par ce policier sensibilise les usagers de façon directe. Il s'est dit « Tiens, ah, j'ai failli oublier l'essentiel. » Je prenais un exemple sur notre plateau concurrent hier. Je disais « Quand vous empruntez un cas de transport, M. Moutombé, aujourd'hui, entre Douala et Audeia, des messieurs qui entrent dans le car et qui vous font un matlaquage publicitaire sur des produits à consommer. » Voilà une technique de sensibilisation qu'on propose au ministère au pouvoir public. C'est-à-dire qu'à Douala, on dirait « On a aidé à une heure, c'est 30 minutes, on met 15 personnes qui sont à aidé qui sont spécialisées dans cet entretien qui en a le bus et qui disent « Bonjour, mon cher Cécile. » Quand ils sont en train de sensibiliser à la fois l'usager, c'est-à-dire le client, sur les réflexes, les bonnes manières, en même temps le chauffeur l'écoute, même s'il conduit, il descend à aidé à aidé à aidé à aidé d'autres bus. Vous verrez que sur 6 mois ou 9 mois, cet exercice de sensibilisation fera premièrement que les gens ne discutent plus à haute voix dans les véhicules et que les chauffeurs eux-mêmes, qui ont oublié parce qu'ils n'ont que fait, appris à conduire à l'école, mais on ne leur a pas appris toujours la sécurité en leur disant, quelqu'un le disait hier, quelque part, la sécurité en leur disant « Lorsqu'il y a un obstacle par rapport à votre vitesse, la gravité du choc est dans ceci, vous n'allez pas envisager ces éléments de sécurité. » Il faut cette formation, il faut mettre l'accent sur une communication en relation avec la sécurité. Il faut mettre l'accent sur la vérification de l'effectivité du permis de conduire parce qu'aujourd'hui le permis de conduire de son obtention est à caution. Il faut, M. Moutoné, insister également sur les les contrôles, l'état des véhicules. Regardez les camions qui existent au Cameroun. Ce n'est pas parce que c'est un accident de camion, mais regardez les camions qui existent au Cameroun et dans quel état ils roulent et regardez quand un camion est en panne sur la route. Ce qu'on en fait. Ils se considèrent eux, les camionnons comme les éléphants. À l'époque, il y avait un camion qui s'appelle les éléphants de la route. Il faut également qu'en termes je vais vous dire, j'ai employé un autre spécialiste également qui nous disait que le radar ne doit pas être un piège. Il doit avoir une communication sur le radar. Il suffit que vous disiez aux gens que le radar existe entre mais vous n'indiquez pas le lieu du radar pour que ça vous dissuade à rouler vite. Vous ne connaissez pas le lieu mais le simple fait que vous sachiez que sur cet axe il y a le radar il doit donc avoir des communications en disant route sur radar. Le radar ne doit pas être seulement un piège ou le policier parce qu'il voit les films américains où les gens se cachent. Ils viennent aussi se cacher. Non, M. Routemmé, il y a, et peut-être pour chuter, moi je voulais interpeller des sujets. Ces entreprises qui font des travaux sur les routes ont des problèmes de signalisation et avant d'arriver aux entreprises M. Routemmé, au Cameroun, c'est quand la signalisation commence mais on ne sait jamais quand elle se termine. Je parle sur le contrôle d'un spécialiste. Absolument. On connaît quand elle commence et c'est dangereux. Et je vous dis, sur la question de signalisation, si une route comme la Yeroumé doit avoir 600 panneaux, elle a moins de 50% parce que les entreprises font des économies en la matière. Il faut que les pouvoirs publics veuillent. Et je voulais donc terminer par les entreprises. Celles qui mettent les deux dames, M. Razel, Sackham, je vous appelle par vos noms parce que quand vous prenez vos milliards, on ne signale pas un deux dames sur place, on le signale près de 500 mètres en avance. Rouler, ralentir, 50 mètres avant, ralentir, 40 mètres. On met non seulement la distance du véhicule, on met également le panneau de signalisation. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous vous retrouvez avec une signalisation à 30 mètres du dos d'âne alors que vous êtes à 40 ans à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des tournois dans qu'elles fassent et que l'État fassent le pouvoir public, fassent le travail. Alors, le problème est peut-être la sensibilisation et la prévention de votre point de vue. C'est l'avis de Serge Gauthier au Naminia qui pense que même si on a entrepris une action de sensibilisation n'est pas suffisante pour vraiment l'accident de la situation pour la sensibilisation. C'est tout à fait exact. Il a dit une vérité. Mais sauf qu'il faut également savoir qu'il y a un ministre dans ce pays qui nous a fait l'état de la recette fiscale de la recette fiscale de la recette que la route a généré par des sanctions. Vous comprenez effectivement qu'au lieu de nous faire un bon bilan il vient nous cliquer sur l'aspect économique. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'effectivement vous aurez vous sensibilisé. Mais dans la mesure où il y a un système de corruption qui est mis en place sur nos actions routiers nous allons pour vous vivre de quelque chose. Pourquoi ? Gauthier on a le radis d'emplos des radars qu'on a installés en haut. Les radars sont devenus comme un piège. Et du coup il y a les conducteurs qui savent également quelle est la position du radar. Qu'est-ce qu'ils font ? Au moment où ils voient puisqu'ils savent que lorsqu'on les flashe ils vont payer 25 000. Ils s'en arrivent à prendre d'abord presque 5 000 et même dans la poche. Mais en sachant que là-bas lorsqu'on va le flasher je vais directement sortir les 25 000. Par moment même ils ne payent même pas les 25 000. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent 10 000 dans le dossier et ils se rapprochent vers celui qui a flashé. Et le monsieur sert facilement. Donc vous constatez qu'il y a un problème de corruption. Et même bien plus lorsque certains tombent dans les infractions routières puisque le décret de 97 je passe sur le compteur on espère à classifier les infles, les catégories d'infractions routières. Bien plus lorsque certains tombent sur ces infractions-là ils se préparent à l'amont. Parce que le secret de l'infraction c'est quoi ? C'est des agents. Lorsqu'ils savent effectivement qu'ils vont tomber sur le coup, ils préparent des paquets d'agents. Et vous pouvez voir lorsque vous voyagez sur ces acteurs routières dans la nuit comment est-ce que les contrôles se passent même souvent. Ce n'est pas le chauffeur qui s'en va vers l'autorité qui l'a interpellé. C'est le motobot qui s'en va. Le chauffeur s'en fout. Le motobot s'en va avec quoi ? Avec le dessous de l'envoi. Il met un 20 000 dans le dossier. Il se rapproche puisqu'il sait qu'il est réel sous charge. Les places qui ont été réservées pour la situation dans le bus sont élandées des personnes. Il met d'autres signes dans le dossier et il se rapproche l'argent de police ou alors le routier. Le monsieur ne regarde même pas si ce véhicule a même une carte grise en cours. Je vous le dis, il ne regarde même pas. Bien plus, ce qui l'intéresse, c'est quoi ? C'est de l'argent qu'on a mis derrière. Donc vous comprenez effectivement que si le Cameroun continue tout dans un système corrompu, nous n'aurons plus que ça. Et lorsqu'il a parlé tantôt de la sensibilisation, vous allez sensibiliser des personnes qui sont régulièrement sensibilisées parce que les experts organisent des séminaires pour le recyclage, la répétition et la grée des sciences. Mais lorsque vous continuez à répéter à des personnes qui ne sont pas censurées, à des personnes dont la répression les a rendues cassées, qu'est-ce que vous attendez ? À des personnes qui savent comment contourner la répression avec de la monnaie, qu'est-ce que vous vous attendez ? Donc pour dire que la sensibilisation n'est pas mauvaise, il faut continuer la sensibilisation. Mais il faut beaucoup plus reprimer. Maintenant, concernant le grand frère Abel-Élibi-Lobé qui a dit tantôt que le ministre Abel-Élibi-Lobé avait pris une décision de suspendre les voyages de nuit. C'est une réalité. Mais sauf que ces personnes n'ont pas le choix que de voyager dans la nuit. Comment faire de voyager ? Évitez de dire cela parce que vous avez l'intention de vouloir s'y construire, s'y construire cet argument-là sur l'angle communautaire. Non, moi je refuse ça catégoriquement. Le voyage de la nuit doit être fait. Ce ne sont pas ces usagers-là qui décident qu'on ne doit pas éclairer les roues. Voici un espère. Il sait que les roues doivent être au moins éclairées. On a parlé des panneaux de signalisation ici. La durée d'un panneau de signalisation c'est très bien. Je parle sur le contrôle de l'esprit et je suis un registricien de base. Ce sont les enseignants qui nous ont enseignés. C'est très bien. Mais combien de panneaux de signalisation ont été rénovés sur l'art se routier ? Il n'y a pas. Vous allez voir des panneaux dans les conditions météorologiques où il y a totalement détérioré. Mais ce qui ne remplace pas, par conséquence pour quelqu'un qui ne maîtrise pas cette roue, vous ne pouvez pas tenir Boala et Aoundé. Vous ne pouvez pas tenir Boala à Bafoussam. Et lorsqu'on vous parlait de la canne, vous dites que les nuits de poules ne sont pas les causes rues. J'accepte. Il y a aussi les civils, les conducteurs et même des usagers qui ne sont pas à roue motrice. Mais sauf que un Ivoirien qui sera sur cet arceur pour aller à Bafoussam voir la canne ne maîtrise pas la roue. Le monsieur ne sait pas qu'à quel niveau je dis bien, il sera en véhicule. Mais sauf que le monsieur ne maîtrise pas exactement à quel niveau saisit-il l'air de quoi ? Le monsieur ne maîtrise pas exactement que sur la lace routière il n'y a pas de panneau de signalisation. Il n'y a pas de panneau. 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 Je l'ai dit. Il va même prendre un chauffeur camerounais. Il va même prendre un chauffeur camerounais pour mettre à bord du véhicule. Le chauffeur va le conduire. Sauf que ce chauffeur n'est pas régulier sur la route. Et même bien plus. S'il était régulier sur la route. Il ne mettrait pas l'axe routier. Je vous dis que même les chauffeurs qui conduisent les groupes porteurs ils vous disent quittant de Mbanga jusqu'en Konsamba c'est l'hécaton. Aller même devant PHP vous verrez. Excusez-moi de le citer. Vous verrez l'état de la route c'est piteuse. Et même bien plus lorsqu'on parle encore une fois de plus de la sensibilisation. Ça ne doit pas seulement devenir la fête des gouvernants. Non. Ça doit également être la fête de la société civile. Mais sauf que ces personnes lorsqu'on les invite même dans les séminaires de sensibilisation ils ne viennent pas. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce que l'état les a complètement abandonnés à leur sort. Vous allez construire vous allez rencontrer un chauffeur groupe porteur qui gagne 80 000 francs. L'état a décidé qu'il n'est plus là dans les affaires des négociations des salaires. Il gagne 80 000 francs. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Il est obligé! Je dis ceci. Oui, oui. On gagne 80 000 on doit aller rouler n'importe quoi. Comment l'est-ce qu'on fait pour joindre les deux bouts? Attendez ne me relancez pas. Écoutez vous vivez vous avez deux enfants et vous avez 80 000 francs. Vous êtes conducteur plus gros porteur. Comment est-ce que vous allez faire? La seule chose que vous devez faire pour joindre les deux bouts c'est de boucler le bus. D'accord. il faut renforcer la sensibilisation autour des automobilistes autour des usagers de la route pour peut-être éviter des pareilles hécatomes comme celles qu'on a réalisées en 2019 comme celles qu'on a réalisées en cette fin de l'année 2020 des familles sont aujourd'hui dans les pleurs dans les mois dans la consommation totale. je voudrais répondre à une chose il y a des choses qui sont faites et il faut avoir l'autorité intellectuelle de dire qu'elles sont faites depuis l'accident de Manian c'est-à-dire je veux dire de Manian sur la route de Manian vous savez bien que tous les bus je veux dire tous les ponts ont été raménagés remplacés complètement c'est des centaines des milliards que l'Etat a mis pour sécuriser ces routes-là ça on n'en parle pas c'est-à-dire c'est un état criminel qu'on a dit aux yeux les autres là ne fait rien du tout mais si vous me laissez trop parler s'il vous plaît on va revenir là-dessus donc voilà ça se passe je me rappelle qu'il y a quelques années notre collègue plus Niaoui avait perdu je crois quelqu'un son épouse sur l'axe loup et il y a même également le fait Jean quoi ? je crois son épouse il y avait également Jean Fauchivier qui avait perdu également son épouse et je me rappelle qu'à ce moment-là on a commencé à mettre sur les routes des plaques on disait ici c'est mort c'est 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 pour donc sensibiliser et qui faisait ça exactement je voudrais dire à ceux qui s'agitent que lorsque nous prenions les avions avant nous allions dans le cockpit dans le là où il y a les pilotes c'était permis on a interdit que les gens y aillent pourquoi ? parce qu'il y a eu des pirates donc en fait l'être humain s'adapte les lois secrets en tenant compte de contexte donc ne faites pas le repos en disant on a mis les plaques parce que non à un moment donné ça a été une première étape il y a eu deux étapes il y a eu ces étapes qui ont consisté par exemple à mettre en route ce contrôle que nous décrions malheureusement parce que parfois ces gardes ne font pas bien leur travail mais moi je me suis fait contrôler hier j'étais avec ma petite famille on allait à Créby et on s'est arrêté un m'astre nous sommes arrêtés il a regardé notre dossier et il nous a dit soyez prudents continuez et on est parti sans difficulté nous on a vécu ça c'est un fait réel donc ces personnes-là jouent un rôle tout à l'heure on a parlé des radars on a mis des radars en route qui n'étaient pas des radars des gens qui se cachaient dans la brousse et ils morts celui-là c'est toujours sorti du plan de l'autre bande avant d'arriver à la route qui va en bongo qu'elle fait en bongo vous voyez bien qu'il y avait des radars que les gens ont cassés c'est les camerounais qui ont cassé ces radars-là ça a été vandalisé complètement c'est pas l'État qui a vendisé le radar ça vous indique qu'on dit qu'il y a sans doute la responsabilité de l'État au niveau des routes des droites des routes et là également il faut quand même noter que les arts sont en train d'être construits l'art de l'autoroute ça fonctionne quand même sauf que c'est pas de bêta ça prend de même oui c'est pas de non 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 c'est pas de même mais ça existe hier par exemple j'ai vu l'autoroute qui part du port de Créby jusqu'à le bêta il existe c'est des choses qui sont réelles il faut quand même que les gens de parce qu'en parlant vous dit le camerounais ne volut pas ça existe ces routes-là et je dis donc il y a donc une sensibilisation le peuple doit continuer à jouer ce rôle à comme on l'a dit sans souvenir quand cela est nécessaire à même obliger quand cette ère de voyage de nuit du soir n'est pas lieu il ne faut pas avoir le peur de le dire si on se rend compte qu'il y a beaucoup de morts lors de voyage de nuit il faudrait bien qu'on pense à un moment donné comme l'avait fait le ministre Belobaba Maïgari à un moment donné dire arrêtons si tu avais les gros porteurs c'est pas impossible c'est pas impossible donc il y a donc tout cela et nous sommes nous-mêmes responsables la plupart des temps nous les usagers nous sommes responsables dans certains bus dans la plupart des bus que moi je prends d'ailleurs quand je m'arrive de prendre c'est écrit on me demande aux usagers d'un péché qu'il y a des surcharges on leur demande de ne pas parler au chauffeur et de dire il y a un numéro de téléphone qui indique que si le chauffeur se met soit avoir un comportement dangereux au téléphone par exemple on dénonce c'est l'effet réel il y a une vidéo mais il y a une vidéo qui a fait le tour du net qui a été virale le chauffeur d'une agence de voie dont je ne donnerai pas le nom ici qui était au téléphone mais qui roulait à plus de 4 heures malgré les interpellations de ces passagers oui c'est que le passager c'est que le passager a fonctionné normalement c'est que le passager doit faire dès qu'ils arrivent à l'agence ils vont voir les responsables de l'agence ils se plaignent évidemment ces messieurs sont stationnés ça c'est la réalité donc je veux dire que c'est un travail collectif c'est pas l'état a son rôle à jouer ça c'est évident mais nous vous et moi quelle que soit l'urgence que vous avez vous dormez on vous paye votre journée comme une frais d'émission et autres mais vous ne vous prenez pas la route alors c'est anormal que si à 16h certains soutiens empêchent que les gens prennent la route de la Yaoundé par exemple la route à 1h du matin avec 110 personnes dans la route avec 5 véhicules qui sont garés et encore là je dis également l'état a fait un petit effort surtout sur l'as que moi je connais de la Yaoundé avec les gardes avec les aires de stationnement pour les gros camions c'est à dire on permet aux camions qui viennent par exemple de Santaté qu'il y a autre que lorsque vous vous sentez fatigué au lieu de continuer à rouler garer votre voiture à un endroit sécurisé sans difficulté c'est ça les choses qui sont faites je dis qu'il est important que cela soit su en disant à l'état continuer à sensibiliser continuer à prendre des mesures continuer à reparler les nids de pôle parce que c'est ça également c'est une cause je vais te dire par là je vais te faire d'anecdotes enfin une histoire je vais à une audience à Kribi même j'arrive à Yaoundé à Douala je vais te dire à Yéda à Yéna un peu et comme je ne veux pas par la route seule en ce moment là je me dis je trouve des gens en route je prends deux personnes et le monsieur me dit il y a des nids de pôle dangereux dangereux et ce monsieur m'a sauvé parce que quand je pense à ce moment là l'épatement 18h30 la nuit commence à tomber et je ne sais pas ce qu'ils m'ont dit sinon je ne sais rien parce que contrairement à par exemple à Dora Yaoundé ou Yaoundé Bafoussam ces routes sont fluides on roule sans difficulté donc j'ai dû donc réguler ma vitesse en tenant compte du fait qu'il y avait les nids de pôle devant moi une voiture qui est rentrée dans les nids de pôle le pôle a fait déchirer totalement à fois même les jambes voilà voilà et voilà donc la situation où je suis passé parce que j'étais sensibilisé j'ai pris la peine de rouler grandement l'autre ne l'était pas il a pensé que comme la route est ouverte il doit pouvoir rouler à ça à l'heure nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive c'est le point de vue pratiquement de tout le monde ici mais davantage un fort droit accusateur à pointer à l'endroit de l'état qui ne fait suffisamment pas ce qu'il faut pour davantage interper la conscience individuelle et même collective est-ce un point de vue que vous pouvez partager ou que vous acceptez gouverner est difficile et dit comme ça c'est trop facile c'est une évidence peu importe que les gens pensent que gouverner est facile c'est faux ce n'est pas facile d'ailleurs le débat montre très bien que c'est très difficile puisque les responsabilités de l'état sont établies et tant pis pour ceux qui pour des raisons d'affiliation politique voudraient essayer d'édulcorer les responsabilités de l'état d'une année ou d'une autre la route bretta les nationaux sont en très mauvais état mais c'est pas vrai vous le savez mais c'est pas vrai la nation numéro 5 en pitié-huitat la nation numéro 4 également la nation numéro 1 pratiquement toutes ces nationaux-là je relativise c'est ce que je dis c'est pas vrai toutes ces nationaux-là sont dans un état plutôt je suis ça je vais mettre le plus juste possible vous voyez un gouvernement est difficile parce que quand on a construit l'axe-l'eau d'Ouala Yaoudi on sait qu'au bout d'un certain temps il faut procéder à une maintenance systématique on ne le fait pas on attend on le fait un caboum on le fait un caboum je ne sais pas si vous êtes ici et que vous vous montrez que l'état se bat c'est pas la peine il se bat il ne peut que se bat vous ne prenez pas les résultats ils sont en train d'être gâtés on vous le conseille d'entrager les eaux routiers soient gérés par un système de maintenance systématique c'est un système on gère ça comme quelqu'un qui a un parc d'avion on sait qu'une route a une durée de vie de temps on sait qu'en raison de notre climat etc la couche de roulement commence à se fissurer au bout d'eux et on procède à un entretien qui évite qu'on ait des dégradations critiques or ça ce n'est pas fait et c'est la caractéristique des pays mal gouvernés sauf que ça n'explique pas que les usagers aient des comportements irresponsables parce qu'avant de prendre la route vous savez qu'elle n'est pas éclairée avant de prendre la route vous savez que votre pays n'a pas les capacités même quand quand on se rend pouvoir vous n'allez pas éclairer l'accès droit à la bafoussante vous éclairez droit à la bafoussante vous éclairez pondérez machin vous mettez les routes partout vous n'avez pas les moyens ni financiers ni techniques de le faire très peu de pays au monde ont des axes routiers transnationaux éclairés je ne crois pas d'ailleurs moi je n'ai pas compté aux Etats-Unis mais je ne crois pas que même aux Etats-Unis vous avez la route qui vous amène de Californie je ne sais pas au Texas on a mis les lumières partout donc quand vous faites la critique parce que vous devez démontrer qu'on gouverne mal là aussi vous enfoncez des portes que personne ne vous a demandé d'enfoncer elles sont ouvertes d'elles même tout le monde sait que nous gouvernons mal mais même si nous étions bien gouvernés il y a des choses que vous demandez qu'on ne pouvait pas avoir parce que le pays est encore petit et même que si le pays deviendra même la Suisse n'a pas éclairé ses routes transnationales donc c'est des choses qu'il ne faut pas dire quand on a fini d'amener ces éléments de précision vous voyez que le comportement de l'acteur est essentiel quand vous évoquez la corruption vous avez raison personne ne peut dire non la corruption est au centre de beaucoup de dérèglements y compris la grande cause des accidents parce que quand nous avons dit l'état des véhicules il veut pourquoi parce qu'on a corrompu le service technique mais en ce moment ce n'est pas l'état qui est en cause le service qui est un service qui est vous voyez que c'est complexe sauf que maintenant sauf que je veux rappeler sauf que maintenant l'état a décidé de centraliser le système je dis l'état a décidé de centraliser le système du contrôle technique c'est à dire maintenant si un véhicule est contrôlé au niveau de nos passés l'état sait déjà à quel heure ce véhicule a été contrôlé quelle est la couleur du véhicule quelle est la marque du véhicule mais dire aujourd'hui que l'état ne part au centre du contrôle de quelqu'un du véhicule c'est vraiment du mal songe et je ne peux pas laisser ça passer les choses ne se font pas parce que vous les laissez elles se font parce qu'elles se posent non je ne peux pas laisser ça passer nous sommes ici pour essayer nous sommes ici pour essayer on connait le rôle du véhicule parce que c'est également un système bien oublié et corrompu je voudrais dire à bris que s'il fait ce jeu à chaque fois qu'il aura la parole et que nous avons des observations des limites à faire nous allons faire ça pendant toute l'émission et lui-même n'aura pas la parole parce que nous on est aussi champions à ça c'est pas un exercice dont vous avez le monopole d'exclusivité j'étais en train de démontrer que quand vous évoquez la corruption ne croyez pas que c'est toujours l'état qui est mis à cause la corruption est telle que même entre les acteurs privés elle se déroule et crée le même préjudice le contrôle technique qu'il soit même que l'information soit centralisée l'opérateur qui fait le contrôle il est c'est un état je souviens pourquoi on restitue ça à l'état et aujourd'hui c'est les opérateurs privés mais c'est les opérateurs privés qui délivrent des faux certificats qui voient très bien qu'un véhicule n'est pas en bon état mais qui prennent de l'argent en plus du paiement normal dont il est assujetti il croit le contrôleur qu'il est un opérateur privé vous voyez ça pose un problème de prise de conscience des responsabilités des uns et des autres parce que toi qui es à Douala dans ton centre de contrôle technique tu vois très bien que l'état des pneus de ce camion c'est pas bon à l'intérieur de la ville de Douala vous voyez des camions qui roulent quasiment avec des pneus éclatés et qui portent des contenus 40 pieds ça se passe c'est quotidien ça mais laissons ça les gens qui sont des grands exploitants de la route eux-mêmes ils réclutent des employés dont ils doutent de la qualification à conduire les fiscules eux-mêmes font obtenir à leurs employés des permis de la plus triste des manières qu'est-ce que l'état vient faire dans une moralité individuelle qu'est-ce que l'état vient faire là-dedans il y a bien un problème et tu dois mettre l'individu lui-même face à sa responsabilité le discours qui renvoie tout à l'état est un discours politique d'une opposition fatiguée et je pense que vous êtes d'une opposition fatiguée parce que tu crois que quand les gens sont sur les bains ici ils conduisent des motos de 125 cm3 qui doivent avoir le permis de conduire ils refusent d'aller apprendre à conduire parce qu'apprendre à conduire ce n'est pas seulement manipuler l'engin c'est aussi apprendre à se comporter sur la voie publique bien sûr tu vas comme tu veux mettre l'état comme tu diras l'état ne fait pas son travail de contrôle mais si tu réfléchis sur l'état de cette manière tu finiras par le mettre partout il ne faut pas qu'il soit partout et tu vas réduire la sollicitation de la responsabilité individuelle qui elle est le produit du civisme et de la volonté d'appartenir à un pays qui se comporte bien je ne t'insulte pas parce qu'il y a un jardin derrière moi je t'insulte parce qu'on m'a éduqué que je ne dois pas t'insulter on m'a aussi éduqué que je dois respecter le code de la route quand les gens refusent aujourd'hui les gens roulent en sens inverse c'est parce que l'état ne fait pas le contrôle mais nous qui avons grandi à l'heure nous savons que les gens ne voulaient pas en sens inverse pas parce que l'état faisait le contrôle parce que chacun qu'on savait qu'on m'a appris que je ne rime pas en sens inverse alors donc je veux que tu entres dans une école qui fera pas des choses entre la responsabilité publique que personne ne peut t'empêcher de convoquer et la responsabilité individuelle qui ne faut pas éluder par un discours qui remet tout entre les mains de l'état d'accord alors monsieur Christophe vous êtes un expert dans le domaine on a parlé de cette sécurisation mais on a coutume avoir sur nos axes routiers davantage dans les périodes de grande affluence comme celle-ci c'est le phénomène de prévention seulement malgré la prévention il y a toujours de l'accident de la circulation on nous dit davantage même que parfois les acteurs de la prévention routière sont à l'origine du cas d'accident de la circulation comment est-ce qu'on peut expliquer ça de toute façon je pense que les acteurs de prévention routière ont pour rôle la sensibilisation maintenant dire qu'ils sont la cause des accidents en plus non dire qu'ils sont la cause des accidents je crois que il y a une exagération parce que leur rôle premier est de sensibiliser d'amener les gens à avoir un comportement raisonnable sur la route les exagés de toute façon doivent comprendre que l'imprévention routière est là pour les empêcher d'avoir de mauvais comportement voilà d'abord l'Europe de l'imprévention routière maintenant dire qu'ils sont à l'origine des accidents je crois que c'est une exagération il faut faire très attention c'est vrai que par rapport au phénomène vous le relativisez encore aussi oui par rapport au phénomène des marchiches c'est comme ça que j'appellerais ça il y a des véhicules qui roule avec des pavises fissurées qui n'ont pas de triangle qui n'ont pas de boîte pharmaceutique qui n'ont pas ceci qui n'ont pas cela lorsque les gars interpellent les équipes vérifient tout ça lorsqu'il vous manque quelque chose encore que s'ils arrivent à les vérifier oui ils les vérifient la plupart des temps moi j'ai été contrôlé bien que je sois un espèce de la sécurité routière je peux dire que par moments je prends l'axe de la Yeroumde ou l'axe Kribi un peu comme un espion pour voir un peu comment ces gars là fonctionnent je peux vous dire que si on rencontre deux ou trois ou quatre groupes de prévention routière prenons un cas de quatre groupes il y a au moins pouvoir qui sont extrêmement sérieux dans le travail qu'ils font je vais revenir vous voulez être en porte à fond avec eux ou alors parce que vous êtes devant la télé il faut davantage essayer d'arrondir les angles il s'agit de nous nous en même temps prévention routière en même temps il s'agit de la route en même temps il s'agit de nous vous pensez que moi il est arrivé que je me retrouve face à un contrôle et que le gars se rende compte que j'ai ma boîte de pharmacie qu'il y a des éléments qui manquent mais j'ai dû lui expliquer avec beaucoup d'humilité beaucoup de respect pour qu'il comprenne sinon il immobilisait mon véhicule parce qu'il disait que je ne peux pas continuer le voyage sans la boîte de pharmacie je n'ai pas parlé d'argent je n'ai pas parlé de bat-chiche donc comprenez que le phénomène de bat-chiche c'est beaucoup plus les transporteurs qui font du commerce la plupart du temps parce que eux comme ce sont des commerçants il y a ce qu'on appelle la barre du gain chacun veut faire le plus de tout possible et gagner c'est eux qui arrivent puisqu'il y a les corrompus mais attention c'est les corrompteurs qu'il faut même reprendre en compte et les corrompteurs c'est ceux-là qui justement font leur exploitation sur la route c'est sont eux qui sont en route le ministre vient de suspendre l'agence Avenir pour un mois je pense que c'est une bonne décision oui et je pense aussi que le ministre ne devrait pas s'arrêter il est bien vrai que ce soit réserve des enquêtes qui sont il y a un an en tant que général voyage avait aligné deux ou trois accidents d'un filet a obtenu trois mois de suspension seul un mois et demi avait été véritablement appliqué très vite il y a eu tout un lever de bouclier des acteurs du transport qui se sont mis ensemble pour appeler à l'indulgence du gouvernement de la république parce qu'il y avait des familles qui étaient en difficulté notamment les employés de cette compagnie qui étaient en difficulté qui n'avaient plus de quoi manger qui n'avaient plus de quoi vivre et qu'il fallait trouver une mesure sociale plus adéquate plus adaptée est-ce qu'on ne tombe pas malheureusement encore aujourd'hui sous le coup et après on va décrier de redire la même chose tout le temps j'ai parlé de phénomène de redondance ou de romanance dans les décisions que nous faisons chez nous mais je veux vous dire très très sincèrement avant d'aborder cette question retenons d'abord que le problème social je prends le cas de Ben Skinner je reviens un peu dessus les gars qui ont les motos nous avons des salles de visite technique est-ce que vous savez qu'ailleurs il y a des centres de visite technique des centres de contrôle technique pour les motos bien sûr nous on ne les a pas ici regardez un peu les motos dans quel état certaines motos roulent ici jusqu'ici personne n'en parle mais lorsque il y aura des cas c'est en ce moment que les gens vont pour lui pour dire attention qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour pouvoir n'empêcher que les motos qui ont 5 ans d'âge 8 ans 10 ans d'âge qui sont presque des loques de moto continue vous voyez un Ben Skinner qui roule la moto roule d'un côté et il a pris deux ou trois passagers ainsi de suite donc moi je reviens sur ce problème de ce phénomène de prévention routière pour vous dire qu'il ne faut pas totalement tirer sur les agents de la prévention routière leur premier la répression vient par la suite maintenant s'il y a quelques agents il ne manque pas de bébise galeuse dans tous les corps de métier ça ce n'est pas pour des douanais qui que ce soit mais c'est une vérité alors Serge Gauthier la sanction peut-être au-delà de la sensibilisation et de la prévention il faut sanctionner est-ce que la mesure aujourd'hui prise par Jean-Anne-Signal Bibé-Massina le ministre des Transports actuel vis-à-vis de la compagnie à Aveni Voyage qui est au cœur de cet accident à la circulation du week-end dernier avec un peu plus de 37 morts sous le carreau de nombreux blessés qui sont d'ailleurs pris en charge par le gouvernement de la République est-ce que la sanction qui est prise est à la mesure de l'incident produit suéter vous avez dit tout à l'heure que Général Voyage avait fait 2-3 accidents d'affilée et avait obtenu 3 mois de suspension je considère et je le dis avec fermeté ça ça m'engage ça n'engage pas ma formation politique que les acteurs les opérateurs du secteur qui avaient demandé qui avaient fait lever du bruit sont irresponsables parce qu'ils ont mis en avant leurs intérêts par rapport à une seule vie c'est-à-dire qu'une seule vie pour eux je ne veux pas prendre 70 vies multipliées par le nombre de bus je prends une seule vie ils décident que parce qu'ils doivent faire du bénéfice et que les gens doivent manger aujourd'hui il faut que ils se permettent de continuer à en tuer c'est irresponsable donc j'ai un besoin on n'a même pas besoin de réfléchir sur la décision du ministre qui est même indulgente ailleurs si je n'y suis pas mais je suis sûr que des gravités des récidives font d'office l'objet des retraits de licence et ça doit également s'étendre au permis de conduire nous devons avoir le permis de conduire à point mais le problème étant de mieux l'organiser nous devons avoir le permis le retrait définitif du permis de conduire ça c'est toujours dans l'essence maître Biliga a parlé tout à l'heure des radars que les gens ont envie de les bander on doit être capable de mettre un système automatique comme il disait il a parlé des contrôles techniques on connait le problème le reflet c'est à dire la capture faite par le radar doit être systématiquement acheminée pour que même lorsque l'individu l'a vandalisé le dernier véhicule qui est passé est responsable de l'acte vous comprenez le problème c'est que quand on installe le radar on va venir porter les données deux jours plus tard donc le monsieur a le temps de venir fracasser le radar et puis ça endommage tout or si les images sont relayées de façon instantanée celui qui veut vandaliser est tout de suite responsable il faut également que l'état fasse les routes je vais intervenir je vais vous dire les radars actuels les radars fixes qui sont installés tout le long de l'axe Douala-Yahongé ils sont des radars qui ont une base au ministère des transports et ces radars ont attendu la période où les radars doivent aller en révision et ils sont donc venus casser les cabines c'est ça que vous devriez comprendre mais c'est ça l'appareil mais même le support c'est le support qu'ils ont cassé ils ont cassé les supports ce qui fait qu'un peu plus fixer les appareils sont revenus de révision les appareils sont partis en Allemagne parce que c'est le constructeur électronique qui fait ses radars et c'est le premier dans le monde parce que même les américains utilisent les radars électroniques en France pareillement je voulais juste l'apporter donc pour vous dire que l'information va immédiatement au ministère des transports en fait le rôle de ce fonctionnement voudrait que lorsque vous voyagez vous n'êtes obligé de marcher avec de l'argent dans votre poche lorsque le radar vous flashe il envoie les données les données sont traitées les contraventions sont émises et sont retransmises maintenant dans les postes de contrôle et on peut vous interpeller n'importe où sur le territoire national voilà le but d'accord je reste donc sur le radar avant de continuer en disant que si l'enveloppe du radar puisque je n'ai pas le terme technique avec moi a été endommagé ça ne doit pas prendre une éternité la cabine fixe ça ne doit pas prendre une éternité pour être réparée parce que ce n'est pas une vie humaine qu'on fabrique ce n'est pas une vie humaine qu'on fabrique donc ça peut il faut apprendre on parlait de veille permanente la veille permanente aussi doit être doit s'accompagner du réflexe permanent de réparation quand j'ai fini de le dire je prends également les sanctions au niveau de tous même ceux qui contrôlent force de maintien de l'ordre même personne de la prévention il doit avoir un contrôle des contrôleurs par moment absolument comme la police des policiers tout à fait parce que s'il y a un laissé-faire c'est parce que parfois on constate un certain nombre d'écarts de dérapages et que les gens qui contrôlent se prennent pour des petits dieux qui savent qu'ils ne seront pas contrôlés donc la sanction vous voyez que quand on commence à prendre l'aide globale elle doit commencer on peut aller dans les agences vérifier faire des visites surprises dans les agences de voyage parce qu'on connaît le problème le problème n'est pas de dire qu'on a de venir parce que chez nous au Cameroun il suffit qu'on montre la visite thermique pour la valider non actuellement là par exemple cette année nous avons fauté cette année parce que cela n'a pas été fait mais en 2021 le ministère des transports pourrait arriver et se dire nous allons faire des opérations sur prise dans des agences de voyage on cible trois véhicules et nous avons nos espères c'est nous qui faisons le contrôle de ça vous verrez que beaucoup d'agents de voyage bien qu'ayant le document tomberait c'est cela il faut qu'un travail sérieux soit fait parce que il s'agit la dévise du ménage qui est le problème le problème est-ce que suffisamment ces agents de voyage ont été sanctionnés chaque fois que les cas de la situation sont enregistrées et qu'ils sont dans l'emploi de la fête je vous ai dit tantôt qu'ici au Cameroun nous sommes exactement au niveau des solutions ici au Cameroun nous avons l'habitude de prendre les hommes qui sont des apérimés pour remplacer certains hommes qui sont encore un peu de péremption c'est pourquoi rien ne marche vous comprenez que il y a eu un moment où le ministre a décidé de sustenir les agences de transport mais sauf que le ministre s'est vu même il est dans un système à l'onréné qu'il est encore revenu sur la décision même sans attendre les résultats de l'enquête parce que je m'étais conquis au défi la décision du ministre est arrivée sans que les résultats de l'enquête n'arrivent déjà on fait le choukou comme le grand frère Libi Bobéa l'habitude de dire ils sont allés chouquer un peu d'argent à droite et le pauvre ministre est revenu sur sa décision c'est pour faire comprendre que du moment où la sensibilisation comme on a dit tantôt n'est pas accentuée la répression n'est pas accentuée ça sera compliqué et en plus parmi les catégories d'infractions routières nous les avons classifiées l'État les a classifiées il y a des infractions liées à la sécurité routière les infractions liées au patrimoine routier mais non parmi ces des infractions il y a encore des sanctions qui sont liées à chaque infraction mais sauf que je veux prendre un petit cas pour que les autres pour que les téléspectateurs comprennent cas par exemple des véhicules de troisième catégorie des camions comment est-ce que ça se passe si vous êtes en sous-charge ça tombe au plein bascule une tonne c'est cinquant mais c'est comme ça comme la loi a prévu mais sauf qu'en Cameroun tous ces camions sont en sous-charge et malheureusement l'État ne prend pas le soin d'adapter les roues liées à ces camions sans problème si vous savez tous les jours que vous exploitez du bois et que vous les transportez en sous-charge jusqu'au port autonome de doigt qui est en l'est jusqu'au port autonome de doigt prenez des mesures adéquates vous n'allez pas continuer toujours à construire des roues qui ne sont pas adaptées à votre système de transport c'est pour ça que les gens doivent savoir qu'il faut construire des roues adaptées au système de transport adaptées au système d'exploitation sur le mot forêt c'est de ça qu'il s'agit et en plus les solutions doivent également venir en loi puisque vous parlons des solutions je suis également déclarant en loi j'ai eu à traiter plusieurs dossiers douanés j'ai été dans un contentieux douanier avant que la nouvelle loi ne vienne consacrée pour les agents des lois j'ai défendu le contentieux douanier ici au secteur vous allez vous rendre en évidence qu'il y a certains importateurs qui vont au laboratoire avec la carte grise j'ai oublié ils finissent de fabriquer une carte grise et tentent qu'à même de faire passer la voiture c'est un problème et moi je félicite souvent les agents des lois qui réussissent à détecter le système donc vous comprenez qu'il faut encore revenir sur cette législation là et durcir au moment de l'entrée des véhicules il faut les limiter il faut limiter l'âge des véhicules qui entrent au Cameroun parce que je veux vous dire une chose est claire vous importez un véhicule dans le système de freinage le ripage tous ces éléments techniques qu'on contrôle si ces systèmes sont des atérimés chez les blancs vous arrivez ici au Cameroun allez même faire la visite vous n'aurez jamais des pièces neuves parce que tous ces véhicules là arrivent étant déjà vieux donc il faut doucir la législation dans ce sens ça a déjà été fait mais je dis qu'il faut continuer mais par exemple lorsque vous prenez un pays voisin comme le Gabon vous importez une voiture de moins de 5 ans de plus de 5 ans au Gabon ce n'est pas possible vous êtes un espère vous ne verrez pas au Gabon des vieux véhicules c'est difficile je dis bien on peut en trouver mais c'est difficile la législation est due en ce sens mais surtout ici au Cameroun lorsqu'on veut préparer la législation face à ça il y a également les acteurs privés il y a les acteurs publics qui se réunissent dans les chambres noires et font le tchoukoutchoukou le lendemain revient encore sur la même législation c'est pour dire que le problème du Cameroun c'est l'alternance parce que s'il y avait l'alternance de nouvelles personnes devraient venir avec de nouveaux systèmes de gouvernance et par conséquence certains acteurs devraient entrer en jeu et certains acteurs devraient entrer en jeu pour permettre à ce que des choses changent au fur et à mesure mais parce que l'Etat a verrouillé le système d'alternance au Cameroun qu'est-ce qui arrive le même gendarme qui est sur la route le même routier fait qu'il est en sur place vous le retrouvez après 10 ans il a bien inventé de ce nom il a inventé à un niveau qui ne peut même plus toucher le guidon sans présence je continue à dire et celui-là il ne peut plus rien faire puisqu'il est déjà là il est engrené lorsque vous l'enlivez là-bas vous l'envoyez dans une bourse il est mécontent non non ne m'interrompez pas vous avez parlé je ne m'interrompez pas vous avez parlé je vous écoute religieusement donc à mon tour il faut prendre le soin de m'écouter quel que soit ce que je dis c'est ça la discipline je voulais préciser moi je l'applique je disais je ne peux pas tomber la bouche je ne peux pas tomber la bouche vous comprenez l'Etat je voulais compris en disant ceci je sais que je suis un contre-dise vous ne le comprenez pas non c'est pas l'Etat moi je suis l'Etat je ne suis pas verrouilleur je dis ceci si par exemple des mauvaises personnes arrivaient à la table de l'Etat ils devraient venir avec certains qui doivent remplacer les autres par conséquent des nouvelles méthodes des nouvelles techniques devraient arriver pour gouverner l'Europe que vous voyez là parce que le MSA a prévu ça dans son projet de société et c'est la raison pour laquelle nous disons que monsieur il ne vient pas et qu'il doit laisser le nouveau système en clé en jeu et bien gouverneur pour qu'on ne puisse plus avoir des séparations à travers quelles sont les propositions qu'on peut faire pour définitivement sortir de cette affaire des routes malheureusement j'aime pas beaucoup utiliser cette formule-là les routes qui tuent ou alors éviter davantage d'avoir des familles qui pleurent en raison de ce que les membres sont tombés à la suite de l'accès à la circulation je pense qu'il faudra peut-être qu'on fasse un miracle que nous sommes en 2020 bientôt en 2021 qu'on considère qu'il y aura une élection en 2021 en janvier là et que ceux qui ont la solution à tous les accidents du monde ils vont venir au pouvoir et ils vont tout changer ils vont faire le sport système les gendarmes qui sont là ils vont rentrer ils vont créer d'autres gendarmes on va créer d'autres familles qui seront vous n'avez pas de discipline non il faut quand même que les gens restituent la vie vous n'avez pas de discipline vous n'avez pas de discipline oui on ne peut pas être sur un plateau et même vous n'avez pas de discipline je laisse passer je reprends c'est à dire que ceux qui ont le monopole de la sagesse de l'intelligence de l'amour pour la patrie qui n'ont pas été aux élections en février dernier vont venir pourquoi on doit organiser des élections ils seront morts ils seront morts ou en janvier ils seront présents de la République ils seront morts ils seront morts je pense que nous sommes tous unanimes pour dire que les solutions doivent être plusieurs je veux dire plusieurs l'état ou bien le gouvernement doit pouvoir continuer sur le chemin d'amélioration des conditions de l'entretien de route par exemple si on peut en créer une régie par exemple d'entretien de route qui roule et qui apparaît pour eux également de pouvoir débarrasser des véhicules en panne sur nos axes parce que c'est quelque chose qui me fait peur lorsque je prends la route à une certaine heure c'est ce véhicule-là qu'est-ce que vous voulez la nuit et qu'un véhicule vient en face de vous vous lance le plein phare vous ne voyez plus la réaction que vous avez c'est d'aller vous déporter vers la droite pour éviter d'aller vers la gauche et si par malheur il y a un véhicule qui est stationné accident c'est fini c'est fini donc or si on pourrait avoir ce système qui consiste à pouvoir enlever les voitures qui sont en panne les mettre de côté pour pouvoir permettre la circulation normale parce que même les signalisations ne sont pas suffisantes les signalisations que j'ai paru à faire ne sont pas de nature ça pourrait aider et comme on dit également il y a des panneaux de signalisation qui nous disent de prévention qui dit souvent que lorsque vous prenez de la bière if you drink don't drive if you drive don't drink tout simplement il y a des choses aussi simples que ça il y a même le moment où on prend le volant si on prend le volant à midi lorsqu'on vient de manger je peux vous raconter sur ce cas-là il y a des usagers de la route qui nous disent très souvent lorsqu'il a pris 2-3 bières il est plus apte plus qu'il lui revienne qu'il lui revienne qu'il lui revienne très facile et qu'il va être plus apte tout comme je dis lorsque vous mangez à midi et qu'à 13h il y a de la voiture pour conduire vous avez de fortes chances de faire un accident de fortes chances parce que le coin est prêt à se reposer à s'assurer à son molasse dans tous les cas donc c'est autant de choses donc l'état a son rôle nous l'avons dit nous avons de notre également en lisant les panneaux parce que ça existe ces panneaux de signalisation tout à l'heure nous parlions d'ici il y a eu 10 morts il y a eu 5 morts ça fait peur mais c'est quand même mais c'est que je me suis écrit que je pense c'est que certains Camerounais ont commencé à enlever les chiffres là il y a un panneau d'ici à 10 morts les gars viennent d'enlever le chiffre le 10 le 1 ou le 0 ça reste 1 un mort vous voyez bien ça veut dire que les gens s'amusent même avec leur vie donc c'est pas une question forcément de changement à la tête de l'état c'est une question de changement de mentalité de toi de moi de nous tous lorsque le monsieur qui est en route pour le contrôle laisse passer les véhicules qu'il faudrait aider avec 3 personnes à la cabine et attend que lorsque les gars viennent avec sa voiture pour l'arrêter ça choque un peu parce que tu dis tu viens de voir quelqu'un ou bien une voiture qui n'a pas de roue qui vient de passer devant toi et on t'arrête toi qui apparemment est un peu normal mais tu t'arrêtes quand même tu dois quand même t'arrêter parce que c'est également pour le bien de Cameroun donc soyons tous disciplinés appliquons le civisme et l'état doit également continuer à faire son travail à nous construire les routes parce que même comme nous l'avons dit l'avons si bien dit même sur les autoroutes il y a les accidents il y a même beaucoup de troubles parce que vous voyez le pourcentage de l'accident les statistiques en France de l'accident sur les grandes routes elles sont importantes tout à l'heure je l'ai pris l'exemple de Bonabo c'est-à-dire ici à Douala pour l'enjeu de l'eau pour l'enjeu de l'eau oui c'est ça qu'on appelle c'est plus comme boulevard en réalité c'est même une autoroute c'est comme celui de Pessou qui a arrissé des morts voilà au moment de la livraison de la route de la route c'est ça donc je veux dire que nous devons si nous ne faisons pas attention le progrès le développement de nos routes peut être un facteur accidentogène aussi le paradoxal qui puisse paraître plus les routes sont bonnes plus on a tendance à mettre à accélérer et à faire des accidents à ses débuts c'était comme ça c'était ça je me rappelle du journaliste en fait de l'animateur d'arrivée à Boca et beaucoup de gens à l'époque font de l'arcinat au niveau de Harry c'est-à-dire Cogé-Fran dans cette zone-là parce que les gars étaient pas de maintenant arrivés à Douala et c'est à ce moment-là qu'ils accéleraient en se disant on va arriver à l'arrivée et beaucoup sont morts comme ça donc je veux dire on doit prendre des dispositions pour que les routes concrènes ne soient pas un facteur d'accident et l'État doit s'arranger pour qu'il crée par exemple une régie chargée d'une manière permanente d'enlever les véhicules qui sont en panne de pouvoir reparer les milliers de poules de pouvoir signaliser les dos d'âne parce que celui-là c'est encore moins mais celui-là c'est un dos d'affoussame entre Douala et Nkong Samba parfois je veux que les gens sauter maintenant sur les deux d'ânes parce que c'est vraiment les deux d'éléphant comme on dit et en plus de ça il n'y a pas de signalisation donc je pense que tout le monde a un travail à jouer je suis toujours fasciné par ce qui aspire au changement c'est bien le changement c'est important et je voudrais dire à à Brice qu'il a raison il a raison je suis d'accord avec lui c'est comme ça quand ce qui est dit est juste je rappelle que cela est juste parce que M. Billiga son discours a quelque chose de spéciux c'est de faire comme si c'est tout le monde qui se gouvernait mais il y a quand même un gouvernement sauf que Brice qui appelle au changement oublie de dire à ceux qui nous écoutent que c'est lui qui a participé à l'immobilisme il veut le changement aujourd'hui mais quand il a demandé de réviser la constitution pour qu'il n'y ait pas de changement il ne savait pas qu'il n'y aura pas de changement on proposait une solution sur les actions ainsi que d'équation et nous sommes mauvaises parce qu'il n'y a pas de changement et il faut que le RDPC parte il faut que le MLC arrive à même une autre équation mais qu'est-ce que le MLC va venir c'est lui qui a demandé que le RDPC quand les mêmes gens qui n'ont pas pu faire les routes et qui ont du mal à les réhabiliter à les restaurer continuent à être là on est en droit il a raison je vous ai dit que vous ne pouvez pas croire que ceux qui ont été incapables d'avoir une culture de l'entretien systématique des routes pour la maître nous dit que ces routes continuent à être entretenues mais c'est très bien qu'elles ne le sont pas c'est le sont c'est le sont le cantonage existe c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a eu tout un train qui est tombé parce qu'on a oublié d'entretenir les bus sur plus de 10 ans et j'ai dit que c'était la mauvaise gouvernance et même je veux faire croire que ceux qui ont pris l'habitude de mal gouverner peuvent se réformer par eux-mêmes ça peut arriver aussi c'est pour ça qu'il a raison en disant que non il faut un changement d'acteur mais il adore parce qu'il est de ceux qui ont organisé l'immobilisme qu'il décrit vous voyez comment des gens qui ont participé à installer un régime qui ne change pas qui étaient les acteurs de ce régime qui l'ont pensé qui ont même organisé son merci sont ceux qui vous disent qu'il faut le changer c'est là où il y a disqualification donc tous les bandes ne peuvent pas appeler au changement parce que ceux qui ont organisé l'immobilisme comme Kanto ne sont pas qualifiés pour appeler au changement qu'est-ce que Kanto l'a préparé si c'est vous vous voulez glisser sur le volet politique dites-nous ce que Kanto l'a préparé je ne sais pas que vous ne pouvez pas le dire au changement je ne croyais Kanto n'a absolument rien proposé et c'est la raison pour laquelle je ne sais pas c'est la raison pour laquelle on va te rappeler nous disons ceci le Kanto ne peut dire les gens disciplinés il y a eu réalité 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 on est dans un système de mauvaise gouvernance parmi mes prêts mais dis pas que le professeur Maurice Kanto a participé c'est ce que je veux refuser mais t'as participé mais t'as réalisé la participé arrête là vous n'allez pas être président vous voulez dire effectivement que Jacques Chirac qui a un parti vous n'allez jamais être président donc ce discours est vieux ce discours est vieux c'est un vieux discours c'est un vieux discours vous pouvez être déjà avec quelqu'un et le lendemain vous décidez de ne pas dire parce que ces orientations ne favorisent plus les médias de la population Bisse vient encore d'avoir raison il vient d'avoir raison il vient de dire non laisse ça va il a déjà fait la discipline il vient pas d'appeler le président Marquis ça le professeur parce que quand vous l'appelez vous dites Marquis Salle et Camto professeur je n'ai pas de problème tu n'as pas la parole qui a la parole il n'y a pas d'autres qui sont professeurs j'ai toujours la parole Bisse vient encore de dire la vérité ce n'est pas parce que tu as servi quelqu'un que tu ne peux pas rompre avec lui sauf que si tu sais tu restes avec une femme pendant sept ans c'est pas la huitième année que tu découvres que c'est pas fait non mais non je voulais qu'on reste pas non mais monsieur Camto ne peut pas avoir soutenu la mauvaise gouvernance, avoir mal gouverné sept ans, et à la huitième année, il nous explique qu'il faut enlever Paul Biapart. Je dis que tout le monde peut être qualifié à demander que Paul Biapart, sauf ceux qui m'ont aidé à rester là, sept ans durant, qui ont organisé la révision de la Constitution. Parce que quand M. Camteau a voulu, je termine, je suis sur ton sujet, quand M. Camteau a voulu que la Constitution soit révisée. C'était pour que M. Biapart ne quitte pas le pouvoir. M. Biapart est donc au pouvoir. Je dis à Brice qu'il est normal qu'on dise que ceux qui ont mal gouverné ne peuvent pas être ceux qui vont bien gouverner. Sauf que ce sont ceux-là qui sont aux affaires, ce sont ceux qui datent pour moi. Ils sont en position. Non, non, non. Ils ne sont en position. Je ne réponds pas à la parole. Je réponds donc à vous l'avouer. Oui, je réponds à ma question. Je réponds à la parole. Quand tu vends, vous voulez les élections. En 2018, vous voulez les élections. Vous serez sanctionné sur ce plateau. Il y a deux minutes. S'il vous plaît. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, je m'apporte sur les extracitations. La situation est donc Premièrement, vous ne ludez pas votre responsabilité sur la mauvaise gouvernance qui donne les accidents parce que vous avez décidé de dénoncer sept ans après la mauvaise gouvernance. Si on doit enlever bien, on doit l'enlever avec tous ceux qui ont mal gouverné. Or, c'est ceux qui ont mal gouverné qui disent dénoncer. C'est pour ça qu'il est là. Il est là-bas. Le président est là-bas. Respectez ça. Tout le monde sait qu'il gouverne mal. Mais ceux qui cliquent à corps et à dia qu'il gouverne mal n'inspirent pas de l'endemain meilleur. Donc, on peut dire que M. Biya et tous ses collaborateurs ne peuvent pas nous permettre d'avoir des bonnes routes, ne peuvent pas nous permettre d'avoir une politique routière qui nous évite davantage des hécatombes comme celle qu'on a aujourd'hui. La réponse est que je n'attends pas du président qu'il gouverne encore bien. 40 ans après, ce que j'attends, c'est que j'accompagne le président à sortir. D'accord. Merci. Vous compérez. Mais, comme je l'accompagne à sortir, je l'accompagne avec tous ceux qui ont mal gouverné. Merci beaucoup. Comme je l'accompagne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment faire ? Si le président parle, il parle avec un peu. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne l'accompagne à voir. Comme que là, il y a chassé. Je ne l'accompagne à voir. Comme que là, il y a chassé. Il travaille ardemment sur différents points en ce qui concerne les routes, en ce qui concerne le transport routier. Et le ministère de Travaux publics travaille aussi l'arrache-pillée en ce qui concerne les infrastructures routières. Bon, maintenant, s'il faut revenir sur le débat de qu'est-ce qu'il faut, moi, je pense qu'on peut copier un petit pays comme le Tchad. Le Tchad a créé l'Office national de la sécurité routière. Cet office a pour rôle de décharger un certain nombre de fonctionnels tchadiens du ministère des transports. Bon, chez eux, ils appellent l'infrastructure routière, les encarnants, etc. Ici, au Cameroun, on devrait créer aussi un office dans ce sens-là. Il y a une direction déjà au ministère du transport qui est changée. Non, il y a une direction, mais je vous le dis, la direction est dans le ministère. L'exemple du Tchad, je l'ai vécu, je travaille permanemment avec le directeur de l'UNASER, et je ne citerai pas ici, qui, l'organisme est entièrement autonome. Ça veut dire que cet organisme, non seulement, il est comme un régulateur entre le ministère et tous ceux qui sont les acteurs qui rentrent dans le fonctionnement de la route, les infrastructures routières. Moi, je pense qu'il faut qu'on regarde un peu de ce côté-là pour voir ça. Ça peut être le début de ce mission. Il faut absolument qu'on ait un organisme qui ne dépend de pas, celui qui soit entièrement autonome. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que nous avons une agence de normalisation au Cameroun. La norme. La norme devait travailler dans le sens de définir les principes qui gouvernent le transport inter-humain. Tels qu'il y ait des normes. On sait qu'un bus de 70 places doit prendre 70 places et non 90 ou 100 places. Ça, c'est absolument nécessaire. Il faut que l'état des routes, comme disait mon copanéliste ici, il faut que l'état des routes qui ne supportent pas cet entonnage. On a institué une administration de paysage qui peine aussi à apporter des solutions véritables. Mais je pense qu'à ce niveau-là, il faut aussi apporter quelque chose qui puisse faire changer. Bon, maintenant, l'usager de la route lui-même doit changer de comportement. Les usagers que nous sommes parce que à tout moment ça fait peur ce que tu dis. Ça donne l'impression qu'il faut tout refaire. Il faut refaire l'état, il faut refaire les ordres, il faut refaire... on va faire qu'on va... Non, non, les adeptes d'une élite du non-changement, j'ai des soucis avec eux. parce que le changement n'est pas nécessairement le changement dans le sens que certains veulent... Non. enlever pour le bien, mais c'est tantôt et on dit qu'on a le changement. Je ne pense pas que c'est ça le changement. Le changement c'est d'abord nous-mêmes. Nous changeons pourquoi ? Pourquoi voulons-nous le changement ? Ça c'est des questions qu'on devrait se poser. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire en ce qui concerne la sécurité routière, la prévention routière. Secure se bat avec les moyens que Secure a pour essayer de sensibiliser parce que ce sont les seules armes que nous possédons pour essayer d'apporter de plus chaque jour. Quand un Camounet est sauvé, nous disons bravo. Parce que quand un Camounet nous avons la rage au cœur pour n'avoir pas pu réussir à le sauver de cette campagne. Merci beaucoup à vous. Nous voulons dire un bonsoir particulier qu'elle pense que les routes sont plus problématiques au Cameroun que la pandémie COVID-19. C'est son point de vue, ne lui en voulait pas. Odile Périal, merci à vous de nous avoir envoyé votre message ce soir. C'est le temps des SMS et je vais vous inviter à ne pas interrompre la lecture des SMS, surtout M. Abel Limbilobel qui est à coutume à répondre, on ne répond pas. On va prendre ces messages qui ne viennent de l'étranger. Ce sont très nombreux ce soir. Bonsoir le panel, je vous prie de ne plus inviter les acteurs du MRC. Ce sont des troublants et des récalcitrants sur le plateau de télévision. Le représentant du MRC ce soir, se croit tout permis et se croit dans la campagne électorale. Comme toujours, si le gouvernement a tort et à travers, il n'a pas véritablement compris que les enjeux sont ailleurs. Il y a des morts sous le carreau. C'est Raymond de Pointe-Noire qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission ce soir. un autre qui nous écrit du Congo au Bras-à-Ville, c'est Arthur. Soyez sérieux et davantage, respectez les téléspectateurs qui disent aux militants du MRC que les Camerounais sont fatigués de l'abavadage qui du reste est une tige. J'espère qu'il a une voiture et qu'il respecte à la fois le code de la route mais aussi il devrait respecter les invités et nous à la maison avec ce genre de personnes on est très mal renseignés et informés de la situation véritable au Congo au Bras-à-Ville on ne voyage pas après 11h pour les grandes villes les voyages sont prévus entre 5h du matin et 21h au plus tard pas de 11h ou 23h et ce sont des cas extrêmes qui obligent ou qui amènent nos autorités à autoriser ce type de voyage et ceci ça permet que les bus roulent davantage en convoi c'est ce que dit cet autre téléspectateur bonsoir à vous sur le plateau je vous regarde depuis Yaroundé M. Abel et Limouba ne peuvent pas occulter la responsabilité de l'Etat en ce qui concerne les comportements immoraux de sa population l'Etat est nos garants de l'éducation de sa population c'est M. Simé qui nous écrit depuis Yaroundé bonsoir à vous sur le plateau si la sécurité routière est sérieuse pourquoi elle refuse de retenir les dossiers quand ils estiment qu'il y a infraction et ils ont donné des convocations aux usagers ils exigent un paiement immédiat ou négociation on peut on peut être certes en infraction il n'est pas possédé de l'argent pour payer ou négocier c'est Augustin qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission bonsoir à vous sur le plateau les accidents mortels de la route sont un les responsables avec en premier lieu la chauffeur pour excès de vitesse fatigue et bien d'autres mots l'état avec le mauvais état des routes le manque de pandémie de signalisation la prévention routière quelque peu brancovalante les acteurs privés notamment ceux qui opèrent dans le secteur du contrôle technique que faire 1. sensibiliser 2. adopter des comportements responsables 3. l'état doit jouer son rôle véritable à savoir améliorer l'état des routes et puis sanctionner sévèrement cela va certainement changer les mentalités autre message bonsoir à vous tous sur le plateau j'aimerais faire comprendre à monsieur Brice que dans toutes ses interventions le nom de l'état ne fait que revenir directement je lui pose la question de savoir c'est qui l'état il laisse le discours des parties pour que les rapporte il s'étudie que les rapports il s'étudie de savoir que les rapporte les rapports du coup de message deveje et des rapporte de la réun ... ... ... ... ... Heureusement que M. Nulubela pour les édifier et nous édifier. Il s'est d'abord bien nettoyé avant de s'aimer. Merci à lui pour diminuer l'accident. Chacun doit prendre ses responsabilités à son niveau. Le gouvernement doit faire sa part de boulot et le citoyen aussi doit faire leur part. Nous rappelons que ce n'est pas ceux qui sont chargés d'arranger ces routes, qui font ces accidents. C'est ceux qui veulent mettre tout sur le dos de l'État en dédouanant les autres acteurs qui activent ces accidents de la circulation. Merci à vous, M. Moutomé, pour le choix du thème et merci d'être resté essentiellement sur les routes ce soir. C'est David du Gabon qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau et à tous les panélistes. Je vous remercie de nous instruire pour vos débats très instructifs et éducatifs qui touchent véritablement les questions fondamentales qui misent notre pays. C'est bon pour les Camerouniens pour être conscients de ces facteurs qui font la route de l'accident et qui font lesquels qui ont des règles à jouer leur part. C'est ce que nous pouvons réduire le nombre de routes de l'accident à Cameroun. « Happy New Year » et « Best wishes to everyone on the seat on to all Cameroon ». C'est Amwari from Fumban qui nous a écrit dans le cadre de cette émission ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Le monsieur du MRC a donné bons arguments mais il fait la confusion en parlant d'alternance. Le parti de Maître Billiga est entièrement responsable de ce qui se passe au Cameroun. C'est Makita de Douala qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, je voudrais savoir si aux États-Unis, au Canada, en France et partout d'ailleurs, avec d'aussi belles routes, il n'y a pas d'accident à la circulation. On a répondu à cette question dans le cadre de cette émission. Certes, il y a la responsabilité de l'État mais il y a surtout la responsabilité individuelle. Pourquoi trichons-nous avec les visites techniques ? Pourquoi jouer avec sa vie et croire ou laisser croire que parce qu'on veut le changement, on doit rouler pour tuer ou pour aller mourir purement et simplement ? C'est Daniel Régaoundé qui nous a également envoyé son message dans le cadre de cette émission. Beno Akribi nous a écrit, je me pose une seule question, qui effectue le changement de nombre de places dans un cadre de transport fabriqué par une usine. Exemple 18 places mais au Cameroun, il se trouve des bus avec 27 places en cas d'accident qui est responsable. Je pense aux délégués de transport des régions, il faut rapidement revoir cette situation et sévir avec la dernière énergie. C'est ce que nous dit, Beno qui nous a écrit ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Le MRC a continué ce jour avec sa logique de croquement, toujours surfé sur les morts. C'est totalement ignoble et ils doivent le comprendre. Oui, Brice et ses amis du MRC, j'ai cru entendre Niala. Peut-il nous dire s'il y a des nids de poules sur l'une de nos routes les plus belles et les plus grandes, mais aussi les plus dangereuses du Cameroun, Niala Château-Yassa, Dione Abus-Lofuda qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Autre réélection, et ce n'est pas la dernière, il y a pas mal de messages qui continuent d'arriver et on ne pourra malheureusement pas continuer l'élection des SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, c'est Guinaouen Moui, je viens dans ce débat intervenir, je suis en point, je suis du même avis que l'État a négligé les chauffeurs et les gros porteurs dans la société, ils n'ont pas de bons salaires, ils sont donc obligés ou ils sont primés en fonction des voyages qu'ils font, ce qui fait qu'ils utilisent plus d'efforts pour joindre le debout, la chasse de la prime, peut être également à l'origine des cas de sommeil enregistré et de fatigue, que l'État fasse le tour d'essayer les transports pour également régler cette situation. Il y a pas mal de messages qui continuent à arriver, on ne pourra malheureusement pas lire ce soir, par contre nous voulons vous dire merci à vous tous, messieurs et dames, nous nous avons accompagné ce soir, je vous dis, s'il vous plaît, implorez votre indulgence à raison de la thématique, nous n'avons pas pu traiter le deuxième sujet qui portait sur cette exigence pratiquement qui a été faite au ministère de la Santé publique, de faire une évaluation sur la pandémie Covid-19, certainement que nous y reviendrons dans l'émission de ce mercredi. Merci à vous tous, messieurs et dames, de nous avoir accompagné à travers vos nombreux SMS, mais également à travers vos contributions, également à ceux qui nous ont écrit sur notre page Facebook. Merci à vous tous, merci à Serge Gauthier Onanina, le responsable de la communication en chef national du PUS, merci à M. Joseph-Claude Biniga du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, tout en souhaitant que le barreau sera peut-être sous une meilleure forme en 2021. Régionnaire. Pardon ? Le barreau doit devenir régional. Elle n'est pas la question. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Retrouvez votre chaîne de télévision LTM, disponible dans le bouquet Canal SAT, au niveau du Canal 308. Et le bonheur sera... La protection de nos avions ne passe pas...